M. le Président, le 23 novembre dernier, un homme est décédé dans des circonstances tragiques à Maria. Alors qu'il aurait dû être transporté d'urgence au CLSC de Passe-Pébiac à 15 minutes de chez lui, il a plutôt été transporté à Maria à 56 minutes du lieu de l'incident. Il n'a eu aucune chance. M. le Président, cette tragédie est imputable à une rupture de service qui découle directement des coupes du ministre dans notre région. Après le décès, le ministre a annoncé en catastrophe l'ajout d'un médecin à Passe-Pébiac. Le ministre a été contredit par son propre assiste qui disait qu'il était impossible de promettre un médecin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La semaine dernière, le ministre a ajouté à la confusion. Il affirmait désormais qu'il y aurait un médecin, mais seulement pour les ambulances de nuit. Les citoyens ne savent plus qui croire. Est-ce que le ministre de la Santé peut garantir aux Gaspésiens qu'il y aura en permanence un médecin de nuit au CLSC de Passe-Pébiac pour accueillir tous les conjoints, pas seulement ceux par ambulance? M. le ministre de la Santé. Alors, M. le Président, je me suis adressé à cette question-là lors de la question de notre collègue de Gaspé. Alors, je vais le répéter. Il y a eu un événement qui s'est passé à Passe-Pébiac, tel qu'il est relaté par notre collègue de Bonaventure. Et il serait extrêmement, extrêmement imprudent de faire un lien entre le décès de cette personne-là, qui est malheureusement, et nos pensées vont vers sa famille, qui est survenue subitement à la maison. D'ailleurs, la famille a reconnu, M. le Président, que cette personne-là avait reçu des services à ça, à leur avis, de façon appropriée. Maintenant, par contre, M. le Président, lorsque cette personne-là a été l'objet d'une mort subite à la maison, elle a été transportée en ambulance, et c'est vrai qu'au CLSC, il n'y avait personne pour le recevoir. En fait, il y avait des gens pour le recevoir, mais il y a une décision qui a été prise, que j'ai qualifiée d'inopportune à ce moment-là. Pour ce qui est de la couverture, je l'ai dit au député de Gaspé, je l'avais dit à l'instant, la couverture, elle est présente pour recevoir les urgences et recevoir les patients lorsqu'il y a un débit nécessaire au CLSC de Passe-Pébiac. Merci.